Le soir je pense à mes proches et à mes potes qui sont partis Y'a que des souliers dans les pots, oh oh oh, je te montre les kaki Lusière intégrale, plus rien n'intégrale, pour un vieux cas vu ton pote il a kékra Fico pip pip, ouais ça vient de commencer C'est les cités, ça prend pas l'acé Oui ch'équipe, bon bah on se fait la petite vidéo du week-end comme d'habitude La petite vidéo du samedi Bah le kip, on recommence cette petite vidéo du samedi Je tenais vraiment à commencer par ça et à vous parler de ça Puisqu'en gros y'a L.I.M. qui a sorti un nouvel album qui s'appelle Les Hommes Et il l'a sorti le 8 mars et j'ai complètement oublié de vous en parler Je l'avais mis justement dans mes actus à parler Mais avec tout ce qui s'est passé j'ai complètement oublié d'en parler Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, vaut mieux tard que jamais Donc je vous invite à aller écouter son album Les Hommes Et je l'ai écouté justement hier et vraiment c'est une pépite Vous allez vraiment pas être déçus, c'est le L.I.M. qu'on kiffe tous Ensuite y'a un article qui est en train de tourner depuis hier Et c'est par rapport à Karis et son accord Hotel Arena Puisqu'en gros suite à son concert à l'accord Hotel Arena Y'a deux plaintes qui ont été déposées contre lui Et c'est par rapport à une phrase dans la musique Zou Zou, excusez-moi Où en gros dedans il disait Je, voilà t'as capté Brandon et Dylan Tu vois, pour ceux justement qui connaissent la musique Vous allez savoir de quelle phrase je veux parler Et ben suite à ça y'a deux plaintes qui ont été déposées Pour, voilà quoi, aux phobies Je peux pas dire le mot parce que Youtube t'as capté c'est compliqué Mais vous avez capté quoi Et là y'a un article qui a été publié par BFM TV C'est cet article là qui est en train de tourner un petit peu partout Je vais vous le lire Y'a même Booba qui a réagi par rapport à ça En le repartageant Bref, en gros on peut voir que c'est écrit Le rappeur Karis est visé par une plainte pour homophobie Après un concert à Paris Le rappeur Karis est visé par une plainte pour homophobie Pour avoir interprété lors de son concert à l'Accor Hotel Arena Le 29 février dernier Une chanson jugée homophobe Issue de l'album Or Noir Karis y a notamment joué son morceau zoo Filmé et diffusé sur des réseaux sociaux Provocation à la haine D'après la plainte contre X Des associations mousse et stop homophobie Consulté par AFP Les paroles Jean Pull, Brandon et Dylan Et si c'est fait des crames au napalm Je veux la palme Ouais, j'ai modifié les paroles mais vous avez capté Relève de lingers publics Envers un groupe de personnes A raison de leur orientation sexuelle Et de provocation publique à la haine Ou à la violence A l'égard d'un groupe de personnes A raison de leur orientation sexuelle Donc voilà Et c'est l'article qui a été publié justement par BFM Par rapport à ça tu vois Et juste après ils ont clôturé par La plainte a été déposée auprès du parquet de Paris jeudi Qui doit désormais l'analyser pour lancer des investigations plus approfondies ou la classer Il n'y a aucune homophobie dans les propos de mon client A réagi auprès de l'AFP, son avocat Je suis très étonné que la plainte soit déposée que maintenant Alors que le morceau est sorti en 2013 A souligner M. Yassine Yakouti Assurant qu'Aris était parfaitement serein face à ses élucubrations Censurer l'expression artistique Cette plainte vise soit à faire parler des associations Soit à censurer l'expression artistique de mon client C'est encore indigné M. Yakouti Le rappeur a déjà eu affaire à la justice à plusieurs reprises Il a récemment été relaxé par le tribunal correctionnel d'Evry Pour des faits de violence conjugale Dont l'accusait son ex-compagne C'est l'article qui a été publié par BFMTV par rapport à ça Et là en gros il y a le manager de Fritz Corden Qui a réagi par rapport à ça Puisque c'est vraiment en train de faire polimie Puisque c'est pas le premier rappeur qui se fait censurer Et il y avait également Booba qui l'a mis en story Sans aucun message Et là on peut voir que le manager de Fritz Corden il a dit Ils sont ridicules Préparez-vous les rappeurs Ça va saucer à tout va La nouvelle hype Portez plainte contre un rappeur pour ses écrits Prescription c'est comment Et là il a mis des paroles de Michel Sardou Et ouais c'est des paroles voilà quoi En gros c'est J'ai envie de La couleur violée des femmes De les forcer à m'admirer Monsieur Sardou C'est comment ? Et il a mis un point d'interrogation En gros pourquoi ces paroles là Ils sont pas censurés Et les paroles des rappeurs Bah qui ne font pas des paroles comme ça Tu vois qui ne sont pas dans l'extrême Comme Michel Sardou l'a fait Bah pourquoi eux ils sont censurés ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez l'équipe Mais pour le coup ouais Bah je comprends le message du manager de Fritz Corden Et ouais je comprends pas que Bah Karis il soit censuré 7 ans après quoi C'est une dinguerie Dites-moi ce que vous en pensez Ensuite en parlant de Booba Booba il a repartagé un article Qui parle de lui McFly et Carlito Puisqu'en gros Bah il a été invité pour faire une vidéo Sur la chaîne de McFly et Carlito Sauf qu'il a refusé Suite à la vidéo de McFly et Carlito Avec Emmanuel Macron Et c'est pour ça qu'il a refusé quoi On peut voir que c'est écrit Booba refuse de venir sur la chaîne de McFly et Carlito Au cours de leur dernière vidéo avec Paul Mirabelle McFly et Carlito ont rapidement évoqué Booba Après avoir donné leur avis sur son dernier album Carlito a annoncé avoir contacté le Duke de Boulogne Pour une vidéo concours d'anecdotes Une proposition que le rappeur a refusé A cause de la vidéo réalisée avec le président de la république Une décision que comprend parfaitement Carlito Affirmant que cette vidéo est clivante et polarisante Le rappeur avait Selon Carlito Donné sa réponse Sans la moindre agressivité Donc en gros Bah il a refusé Voilà tu vois Sans les clashs et rien du tout Il a juste refusé par rapport à Emmanuel Macron Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez Ensuite il y a quelques jours On a vu que Mohamed Ennil a reçu une plainte De la part de Kylian Mbappé Par rapport à justement Bah son restaurant qu'il a ouvert Et puis un titre qu'il avait mis justement dans une recette En comparant le crâne de Kylian Mbappé Avec un pain Et là en gros Bah Kylian Mbappé il a porté pleine contre Mohamed Ennil Et on a vu ça en vidéo Et là Il a refait une vidéo par rapport à ça En disant Bah qu'il allait le confronter directement au tribunal Et c'est une vidéo qui est en train de tourner un petit peu partout Et vu qu'on parlait du sujet là Je tenais à vous en parler Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez Regardez Ça commence vraiment à me casser les noisettes les gars Là ça me ronge de l'intérieur Il y a des gens qui me disent Quelque part Mbappé Il a raison T'as utilisé son nom Pour le nom d'un kebab A des fins commerciales Faux Mensonges Et calomnie Je suis victime de calomnie C'est de la calomnie les gars C'est pas vrai J'ai jamais utilisé son nom Pour le nom d'un kebab Son nom je l'ai utilisé pour la description C'est juste une description les gars Son nom il est tout petit Encore plus petit que Messi Plus petit que Val Buena On le voit même pas Donc c'est pas des fins commerciales C'est juste pour faire rire les gens A aucun moment les gars J'avais une mauvaise intention Oh là je vous parle sérieux Je comprendrais Mbappé A des fins commerciales Si j'ouvre un centre commercial Avec la grosse tête de Mbappé devant En disant Ouais venez Vous serez servi comme Mbappé Avec Mbappé devant Là non c'est pas le cas les gars C'est juste un petit clin d'oeil Un petit Mbappé au milieu de l'océan Les gars C'est pas nul Pour rien Je vous le dis Donc cette histoire les gars Je vais arrêter d'en parler D'accord Maintenant Ça va se jouer Entre les avocats Et la justice C'est la justice Qui va décider Et si il faut aller Ce qu'au procès J'irai ce qu'au procès J'irai jusqu'au bout Qui viennent Je vais casser les noisettes Cette histoire là Je viens de prendre la télé Coup de genou là Octogone avec la télé Sur la ville de Marseille J'en parle plus les gars Voilà On va arrêter C'est bon Maintenant Entre les avocats J'ai pris un avocat les gars Et c'est le meilleur de Miami Comme dirait Tony Montana Le meilleur de Miami C'est l'as des as D'accord Donc là mon avocat Il a contacté la partie adverse Il a contacté l'avocat A Kilian Mbappé Et là on est en train De demander une confrontation Donc on a envie Qu'il y ait une confrontation Entre les deux parties Comme ça face à face On va se dire les choses les gars Et on a insisté Pour qu'il y ait la présence De Kilian Mbappé en personne Donc voilà les gars Je vous dis ça Je vous dis où ça en est Au niveau de la procédure Je vous en dirai plus Maintenant Tic tac tic tac Il me reste 7 jours 7 jours pour changer le nom les gars Je sais pas Je sais pas encore Je vais en discuter Avec mon avocat demain Je sais pas J'ai été mis en demeure les gars Ça c'est incroyable C'est le comble Voilà T'as pas de demeure Et t'es mis en demeure C'est un truc de fou Mise en demeure Mis de mauvaise humeur Plutôt les gars Voilà Après quelque part Je me dis Mbappé il sait que j'existe C'est le seul point positif Dans l'histoire Voilà Il sait que je suis vivant Il sait que j'existe Maintenant De là à m'attaquer Pour la description D'un petit sandwich Pour des oignons Pour des histoires De petites tomates De petites broches les gars Voilà que c'est incroyable Vraiment mon intention Elle était pas mauvaise les gars Voilà je vous parle sérieux Je sais que c'est grave Moi même Ça m'énerve Quand on utilise mon nom Il y a des grosses marques On reprit mes phrases Mes punchlines J'ai laissé couler J'ai laissé couler les gars Mais c'est vrai que ça peut être énervant Mais là pour le coup Kiki Voilà ça reste un petit clé C'est tout Après Kylian Même pas Même pas Il n'y a pas d'arrangement On ira jusqu'au bout On ira jusqu'au procès Kiki Donc voilà L'équipe C'est tout pour cette petite vidéo Dites moi vous ce que vous en pensez Dans les commentaires Et n'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Pour soutien les référencements Et si jamais vous êtes pas abonné Je vous invite à activer La petite cloche L'équipe L'équipe J'suis comme un camélé Comme un caméléon Comme un caméléon J'suis dans la mêlée Et faut ramer les ronds Donc voilà l'équipe Ouais je te mens pas C'est un truc de fou le temps Un coup il fait beau Un coup il y a du soleil Un coup il y a de l'orage L'année dernière Au même jour Il faisait au moins 40 degrés Là il y a de l'orage Un coup il y a du vent Un coup il fait beau Presque il y a de la neige C'est un truc de ouf J'te dis à ça Pour mieux qu'on sorte Une mêlée d'eau Et une mêlée d'eau J'ai plus d'air C'est un truc de ouf Faut que j'contrôle ça Mais ça y est Je le contrôle pas Faut pas contrôler ça Bah si on peut Mais bref t'as capé Peace les gang COCAïne en boule Comme des fois la fêlase Elle fait la meuf sans faille Mais celle-là la folle Un bruit une pécane Et guette la raffole Un kimbo de pétard J'suis leur encrove N'apnés épec ni toni Pour moi ne sont des exemples Ils me rendent solidaire Trahi avec le nez dans la planche Mes seuls alliés Resteront mes frères Et mon fer à la hanche C'est pas dans le chargeur La sèche Jamais déjà dans la chambre Libré sous la veste Deux autres cas coulés Dans la caisse Qu'ils t'attendent pas ton adresse Ces brossons dans la pièce Evidemment Bah oui ça va C'est pour maman Les euros le 24 carat Faut me payer la putain de tarassée J'me monte t'es descendu T'as pas gratté un centime C'est la guerre Tu fais d'un incendie J'ai pire qu'un schlass dans le gin J'tais dans une pièce vide J'me mettais sous flash Maintenant les pièces sont remplies C'est sur moi qu'ils sont les flashs Ça me demande des photos Ça me demande des dédicaces J'suis des meufs de grand manger Dans les couilles Tiens Toi dans ta tête à la douille Oh On vous avoue c'est un crack C'est un pacte Le fusil est black Il est caché en bas Mal T'es tape L'oeuvre T'es narragé T'es fractions T'es announc' Ba Deux